Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo speed build. Donc, un petit peu spéciale, on va dire, parce que je ne construis pas un bâtiment ou autour d'une maison, ou quoi que ce soit. Mais, on va créer un champ de fleurs. Donc, dans le thème de mon île, qui est Spring Core. Et du coup, on va rester dans les couleurs vert, blanc et jaune. Principalement. Alors, au montage, je vous ai coupé tous les moments où je vais chercher des fleurs. Parce que vraiment, ça m'a fait perdre une éternité. Au total, la construction a duré une heure, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très long d'aller chercher des fleurs, d'aller les mettre, d'aller chercher des meubles, d'aller les mettre, d'aller construire des meubles, d'aller les mettre. Mais, vous allez voir, j'ai vraiment énormément de fleurs en plus. Parce que c'est un champ. Donc, c'est un peu le but. Et j'ai vraiment galéré à alterner les fleurs comme j'avais envie, en fait. Parce que je n'avais pas envie qu'il y ait trop des fleurs de la même couleur au même endroit. Ni des fleurs de la même espèce au même endroit. Alors, pour tout alterner comme j'avais envie, c'était un petit peu compliqué. Au niveau du chemin que j'ai utilisé aussi. De base, je n'allais pas mettre de chemin, en fait. Mais c'est en faisant la construction que je me suis dit que ce serait quand même plus simple si on pouvait traverser le champ sans devoir passer sur les fleurs. Parce que je sens bien qu'il y a plein de gens qui vont passer dans le champ et qui vont détruire mes fleurs, en fait. Et ce n'est pas le but. Du coup, j'ai fait un petit chemin. Mais par contre, je n'étais pas convaincue de ce chemin-là, en fait. Donc, vous allez voir plus tard dans la vidéo. Je vais changer le chemin pour quelque chose d'un peu plus... Comment dire ? Qui fait un peu plus herbe, en fait. Au lieu de faire de la terre. Au niveau des meubles que j'ai utilisés pour cette construction-ci. C'est à peu près la même chose que la vidéo que je vous avais faite sur le tuto de construire une falaise décorative. Je vous la mettrai dans le petit i. Et en gros, je vais voir dans mon inventaire, voir ce que j'ai qui traîne depuis une éternité. Je prends ce qu'il y a, je prends ce qui rend un petit peu joli, ce que je peux personnaliser. Mettre un petit peu dans le thème naturel tout ce qui est en bois ou en tronc, etc. C'est vraiment parfait. Aussi, j'étais amoureuse de ces lits en paille aussi. C'est vraiment un item que je n'utilise jamais. Et je pense qu'on le sous-estime un petit peu, cet item-là, parce que ça fait vraiment très naturel. Ça prend de la place, donc ça décourt bien les espaces comme ça. Et puis, c'est utile en plus. Enfin, on peut se poser dessus, c'est super mignon. Si les habitants, ils se posent là, franchement, je serai la plus heureuse. C'est super mignon. On voit un petit peu, même en accéléré, on voit que je galère pas mal à trouver les bons emplacements pour les fleurs. J'arrête pas de les enlever, de les remettre, faire des allers-retours. J'essayais d'avoir une vue d'ensemble, en fait. D'essayer de pas mettre des fleurs qui se ressemblent trop l'une à côté de l'autre. Et c'était un vrai casse-tête, l'air de rien. Moi, je m'étais dit que cette construction, elle allait être facile, parce qu'il faut juste mettre plein de fleurs et quelques objets sans trop se prendre la tête. Et au final, c'était tout le contraire. C'est parti ! C'est parti ! Au niveau des motifs que j'ai utilisés, je suis encore une fois restée dans tout ce qui est naturel. des petites feuilles, des petites fleurs. Vraiment pour donner un aspect de champ, au final. Donc voilà le chemin que j'ai mis pour finir. Je sais vraiment pas lequel est le mieux, donc dites-moi en commentaire lequel des chemins vous préférez. Je trouvais que le premier était bien parce qu'il donnait un peu plus de couleurs à l'espace, en fait. Mais justement, le deuxième restait plus dans les tons verts et jaunes que j'avais envie de donner à la construction. Donc franchement, j'hésite de ouf ! Donc dites-moi, mais quel est votre préféré pour me donner une petite idée ? Quelque chose qui rendait super bien aussi pour cette construction, c'était les modèles d'insectes, en fait. Et justement, j'ai été récupérer des modèles d'abeilles, un modèle de monarque aussi, mais je trouvais qu'ils rendaient un peu moins bien. Et du coup, voilà pour la construction terminée. Je vais normalement aménager un peu à l'arrière pour que ça fasse quand même moins vide. Je pense que je mettrais un genre de forêt, quelque chose comme ça, à l'arrière, pour amener jusqu'à la maison de Graham. Mais franchement, je suis super contente du rendu, à part le chemin, du coup, qui me frustre un petit peu. Je ne sais pas trop lequel choisir, mais j'attends vos commentaires. Et du coup, dites-moi ce que vous pensez de la construction dans sa globalité. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501